Retour en France avec cette histoire à peine croyable. Depuis plusieurs semaines, le Sénat est secoué par une affaire de chantage à la vidéo intime. Une salariée de la Haute Assemblée aurait enregistré à son insu un influent sénateur. Elle aurait ensuite tenté de monnayer ces images. La justice a été saisie. Regardez l'enquête de Julien Cressan, Quentin Danjou et Cédric Aguilar. Au Sénat, on sent bien que le sujet dérange. Une petite question sur l'affaire des vidéos dites compromettantes au Sénat. Vous ne voulez pas nous répondre sur cette question ? Ceux qui s'expriment sont embarrassés. Oui, on en parle forcément. C'est vrai qu'on a tous été un peu choqués. Certains étaient au courant. La cause de ce malaise, deux vidéos compromettantes. Deux extraits que nous avons pu visionner. Nous avons choisi de reproduire le premier à l'aide d'illustrations. Un sénateur apparaît déshabillé dans son bureau. Il reboutonne sa chemise. Face à lui, une femme téléphone à l'oreille. L'objectif pointé vers l'élu. On l'entend laisser un message vocal à celle qui semble être sa fille. Est-ce une ruse pour filmer l'homme à son insu ? L'extrait dure près d'une minute trente. Quant à la deuxième vidéo, nous avons choisi de ne pas l'illustrer. L'homme apparaît nu sur son lit. La voix de la personne qui filme est similaire à celle entendue sur le premier enregistrement. Cette femme, une secrétaire médicale du Sénat, aurait filmé l'homme pour le faire chanter. C'est ce qu'affirme l'ancien médecin du Sénat. Licencié pour avoir, selon lui, dévoilé l'existence des vidéos, il l'assure. Cette femme se vantait de détenir ses enregistrements. Elle me dit, mais docteur, vous savez, moi, ici, je suis intouchable. Intouchable. Avec ça, j'en fais ce que je veux d'ailleurs. Pour que vous en soyez bien persuadé, je vous l'envoie. Elle était dans une toute puissance. Selon le médecin, ce chantage aurait fonctionné. La secrétaire aurait obtenu de nombreux avantages. Nous avons pu prendre connaissance de ses différents contrats et salaires ces quatre dernières années. Premier fait notable, la transformation de son CDD en CDI bien avant la fin de son contrat. Une décision étonnante, selon une source proche du dossier. Ça nous intrigue, ce n'est pas monnaie courante au Sénat. Selon le médecin, ce changement aurait été imposé par le haut responsable du Sénat filmé à son insu. Il me demande si ce ne serait pas opportun de demander un passage en contrat à durée indéterminée de cette fameuse secrétaire. Par la voix de son entourage, le sénateur réfute cette accusation. Selon le médecin, la secrétaire aurait aussi obtenu de nombreuses augmentations. Entre février 2021 et juillet 2023, son salaire est bien passé d'environ 1600 euros à près de 2400 euros net. Plus 50% en deux ans et demi. Si certaines revalorisations obtenues sont liées au point d'indice et donc automatique, d'autres ont été validées par la question. La direction administrative et financière du Sénat. Un groupe de trois sénateurs, auquel appartenait il y a peu encore l'homme présent sur les vidéos. Selon les propos de son entourage, il estime avoir été l'objet d'une lamentable manipulation. Mais ni toute forme de chantage. Nous avons pu joindre une source au Sénat qui souhaite rester anonyme. Selon elle, la secrétaire médicale se vantait de ces augmentations. La secrétaire n'a pas répondu à nos sollicitations. Le médecin a été licencié quelques mois après avoir, selon lui, signalé l'existence de ces vidéos. S'il s'estime victime d'une chasse à l'homme, le Sénat justifie sa décision par un tout autre motif. Il est apparu que le médecin avait fait le choix de pratiquer, sans en informer sa hiérarchie, une activité professionnelle parallèle. Suite au signalement du Sénat, une enquête a notamment été ouverte pour transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel.